Salut tout le monde c'est Demich, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo consacrée au jeu Shock Tactics qui est donc développé par Point Blank Games et édité donc par Eurovidéomédian, médian, 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 je ne sais pas Il est donc disponible sur Steam au prix de 19,99€ et donc c'est un jeu qui se veut donc stratégique et avec une bonne dose de RPG et on peut le comparer sans mal à XCOM, donc en gros c'est un XCOM like alors je vais vous dire directement mon avis tout de suite, c'est un sous XCOM like, je ne suis pas adepte du tout de la direction artistique après les goûts et les couleurs vous allez me dire, ça change mais il n'y a pas que ça, vous allez voir par la suite Alors, nous allons donc charger la partie, je ne sais plus laquelle était la plus récente, donc c'était celle-là donc on va charger cette partie-là, j'avais fait une vidéo auparavant, juste quelques jours avant celle-là que je vous fais actuellement mais il s'avère qu'elle était de mauvaise facture En ce qui concerne les graphismes que vous allez voir justement sous vos yeux ébahis il s'avère que j'enregistre actuellement le jeu en 1366 par 768 je crois au lieu de 1080p, au lieu du Full HD parce que le jeu ne veut pas se faire capturer en 1080p, il m'est impossible, OBS ne veut pas du tout capturer le jeu en 1080p je ne sais pas, donc du coup vous allez avoir une version du jeu quand même un peu dégueulasse, il n'y a pas d'autres mots parce que c'est vraiment, ouais c'est quand même assez violent, j'ai l'impression de retourner vraiment quelques années en arrière autant il y en a qui se servent bien justement de ce système-là, de la pixelisation etc autant celui-là, l'écriture est dégueulasse, c'est assez flou, c'est pas beau alors je ne sais pas comment ça va donner en vidéo et encore moins sur Youtube, j'espère qu'en tout cas ça va le faire alors voilà comment ça se présente au niveau du jeu donc vous avez la carte d'émission, un peu comme... alors attendez, ne bougez pas, je regarde voilà c'est ça ah oui voilà, ok donc on a une carte à la Epscom donc on a tout ça on a beaucoup vers le sud on distingue un peu où est-ce qu'on peut aller donc nous avons 111 tours donc 111 jours avant que les méchants n'arrivent, je crois que c'est les méchants alors je suis vraiment navré, le jeu je n'y ai pas énormément joué juste un tout petit peu, histoire de comprendre un peu les bases du jeu j'ai fait le didacticiel, j'ai fait quelques missions à droite à gauche mais c'est tout, c'est tout ce que j'ai fait donc, et puis ça fait longtemps du coup que je l'ai fait donc je suis vraiment désolé s'il y a quelques trucs de l'histoire on va dire que je n'ai pas capté j'espère en tout cas être assez clair par la suite donc l'arrivée du consortium pour moi je pense que c'est comme dans X-Men X-Com, pardon X-Men, n'importe quoi X-Com c'est je pense l'arrivée imminente des ennemis et donc voilà nous allons aller sur notre base donc on va rentrer à la base et vous pouvez voir que nous avons différentes structures dans la base donc nous avons l'arsenal l'arsenal qui lui va nous permettre d'équiper nos forces on va dire, nos petits bonhommes, nos petits soldats voilà on va dire je ne sais pas comment ils les appellent les cosmo-pionniers, voilà donc on peut les équiper en armure, en arme voilà je peux changer si je veux on peut voir aussi éventuellement la classe de la personne donc là vous voyez que le soldat est un perceur donc en gros c'est l'éclaireur plus ou moins il est niveau 3, il a 32 points d'action il a 0 en bouclier, 0 en armure et il a 14 PV alors il y a différentes classes dans le jeu vous allez voir il y a donc le perceur donc qui est celui qui court très très vite et qui est l'éclaireur tout simplement nous avons donc le tireur de la lutte le sniper tout simplement et nous avons le tank qui lui ramasse les dégâts c'est lui qui va être en ligne de front quand il va y avoir de la baston donc voilà pour tout ce qui est équipement et personnage et classe chaque personnage a son expérience il peut augmenter on pourra, vous allez voir par la suite comment dire, améliorer ses compétences mais ça ce sera dans une autre structure de la base donc on va retourner à la base donc là pour cet onglet arsenal ensuite nous allons aller dans la zone d'atterrissage la zone d'atterrissage c'est ce qui va nous permettre de former notre groupe qui va partir en mission et on peut aussi créer des groupes par la suite pour dire bah écoute je veux un groupe pour faire de la reconnaissance je veux un groupe pour faire de la défense je veux un groupe pour faire de récupérer des otages voilà on peut créer nous même on peut pré-créer ces groupes ce qui est plutôt un plus donc voilà pour le centre d'entraînement pour la zone d'atterrissage pardon ensuite nous avons le centre d'entraînement comme son nom l'indique c'est là où nous allons donc passer les niveaux de nos soldats donc c'est là qu'on va commencer à à mettre nos points de compétences justement pour nos soldats donc on a les basiques on a les avancées et on a les spécialisés les spécialisés que je n'ai pas donc niveau 1 on a ça niveau 3 on a l'avancée et je pense que niveau spécialisé ça va être quand on va être niveau 5 ou un truc comme ça me semble-t-il donc voilà on peut s'entraîner ça dure voilà il faut que je sois niveau 7 ça dure un certain temps un certain nombre de tours de jours pour justement acquérir les nouvelles compétences nous avons ici donc des capacités les capacités toutes les capacités sont par par classe donc on va avoir les mêmes capacités pour tous les perceurs les mêmes capacités pour tous les tireurs d'élite et les mêmes capacités pour tous les tanks ici donc là entraînement je ne sais pas du tout c'est une grenade incendiaire qui a infligé des gars ok d'accord donc à mon avis ça va être ici non du tout alors attendez que je regarde je me permets de regarder lui ok ok d'accord ça va être là dedans je pense pas c'est ça c'est ici avancé donc en gros il a avancé je peux lui mettre une compétence avancée et ici ce sont des capacités alors ce ne sont pas les basiques je ne pense pas ici ce sont les capacités de base en fait je crois de la classe c'est à dire que toute la classe des tireurs d'élite auront ces 3 compétences là ces 3 capacités là ce sont des capacités de base déjà qui sont qui sont passives donc du coup ça ne sert à rien mais ici là on peut modifier plus ou moins nous à notre guise on peut choisir parmi tout un panel de compétences que vous trouvez à gauche ensuite nous allons à la base là je vous ai présenté le centre d'entraînement ensuite je vais vous présenter pardon la forge qui va nous permettre de créer des armures ainsi que des armes et pour ce faire nous avons besoin donc de crédit qui se trouve ici là vous voyez là les crédits là on a besoin de crédit ici ensuite nous avons besoin d'alliages étranges là non mais pour certaines armes et armures oui donc alliages étranges compétences étranges artefacts compression machin etc vous savez lire comme moi en bref vous devez faire des missions et pour récolter donc ces ressources extraterrestres et pouvoir justement améliorer vos armes et armures voilà ensuite on peut reconstruire ce que l'on veut donc là vous voyez que j'ai fait l'arsenal j'ai fait la forge je peux améliorer ma forge il me faut 40 d'énergie donc dans ces cas là il me faut il faut que je retourne en mission le centre d'entraînement je l'ai amélioré vous voyez ici c'est ici en fait qu'on améliore réellement en fait les capacités là vous voyez que je suis au niveau 2 donc ça veut dire que j'ai les armes avancées vous avez les compétences avancées vous avez les basiques avancées spécialisées et je pense que les spécialisées c'est ici donc il faut 50 je crois que c'est avec un système de leveling mais non du tout en fait c'est avec ce système là donc il me faut 50 d'énergie pour pouvoir débloquer les compétences spécialisées de mes petits soldats donc voilà vous avez tout ça en gare à vaisseau les générateurs qui me permettent d'avoir un peu plus d'énergie vous voyez installer les générateurs autour du monolithe géant énergie 0 1000 voilà déjà construit il me faut 100 composants étranges composés étranges donc on va essayer de voir ça plus tard et bien évidemment nous avons les missions alors depuis d'ailleurs je parle énormément j'espère que je ne vous saoule pas trop et donc voilà je suis allez au 4x4 mon 4x4 il est où ? il est là c'est celui là donc le 4x4 on part de la base et on va donc à droite et à gauche on doit découvrir la map comme dans tout bon jeu qui se respecte de ce genre et nous avons aussi alors voilà toi tu dégages parce que voilà tu me prends la place et donc nous avons donc les missions quand on clique dessus on voit ce qu'on récupère donc vous voyez que là c'est un avant-poste faussé imparial consortium si vous sécurisez ce secteur les cosmo pionniers pourront y installer un avant-poste permanent qui génèrera un revenu quotidien et ça c'est pas mal 4x4 nécessaire pour cette mission alors vous avez des missions qui sont voilà 4x4 nécessaire pour cette mission là je peux y aller sans le 4x4 ce qui n'est ce qui n'est ce qui est plutôt pas mal ah je me suis planté de touche bon bah j'ai commencé cette mission là voilà je voulais pas faire ça enfin voilà vous avez compris de toute façon le système de la map hop je baisse un peu le son pour éviter que la dame ne me dérange j'espère que ouais non ça va être dérangeant pour vous du coup alors donc oui je ne sais plus ce que je disais vous avez compris de toute façon le principe de la map les missions etc c'est exactement la même chose que tout bon jeu de ce type donc nous allons commencer la mission et vous allez voir vraiment le jeu en lui même qui n'est pas forcément Jojo bon en tout cas c'est vraiment pas ma tasse de thé alors j'avoue là il n'est pas mis en valeur avec les graphismes en 768 là 1366 par 768 parce que vraiment là c'est vraiment honnêtement c'est vraiment très moche je dois vous l'accorder moi perso je ne suis pas un grand fan oula donc donc voilà alors je ne sais pas du tout où est-ce que je dois aller donc il regarde par là donc mon avis le mieux c'est d'aller par là j'aimerais bien grimper est-ce que je peux monter est-ce que je peux monter je peux monter là je vais me cacher ici je vais regarder un petit peu ce qui se passe il n'y a rien ok je peux avancer un peu je vais avancer un peu d'accord donc hop je passe mon tour alors je vais vous présenter un petit peu ce qu'il se passe donc ici nous avons l'ordre donc de l'initiative on va dire l'ordre de de jeu de mes personnages avec une barre donc d'action qui se trouve à gauche l'énergie vous voyez que plus on l'utilise et moins on pourra faire de choses ensuite nous avons la barre de compétences au milieu le passé le tour enfin après voilà si vous avez comment dire un truc que je comprends pas c'est ça voilà c'est ça c'est l'énergie c'est plus je m'éloigne vous voyez que là à gauche les barres jaunes plus je m'éloigne et plus je l'utilise donc moi je suis un fifou je suis un foufou je trace ma route voilà je sais pas du tout où est-ce que je dois aller donc bon on va y aller chercher les survivants dans l'avant poste donc bon on va chercher ça bon après y'a rien de bien voilà rien de bien méchant vous avez compris le système du jeu on va faire cette petite mission là j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps pour ne pas vous faire une vidéo qui dure 10 plombes sur ce jeu je vais monter un peu le son du jeu aussi ce serait bien après la musique n'est pas mémorable vous allez voir après les extraterrestres et tout non plus sont pas mémorables vous allez voir qu'il y a un gros souci aussi je trouve au niveau de l'animation c'est pas tip top j'ai oublié de vous dire aussi qu'il était sorci donc le 11 avril 2017 d'accord ok on les a vu les cas d'avant toi tu vas te cacher là ah alors là nous avons un ennemi donc les ennemis ne sont pas tous des animaux comme ça c'est aussi ça peut être un peu des méchants des méchants pas beaux toi tu vas te mettre comme ça hop comme ça donc dès que l'eau t'y bouge plam tu l'allumes toi c'est pareil clac donc oui on a des forces un peu comme les advanced dans xcom alors désolé je fais vraiment beaucoup de comparaisons à xcom mais il est vrai que enfin ça reste vraiment une copie pour moi c'est vraiment une copie hop on passe le tour tac 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 je peux pas là je peux pas là je peux hop je vais foutre là je vais essayer de le faire grimper ce serait vraiment cool qu'il grimpe sniper hop mais il bouge pas les ennemis ou il bouge pas les ennemis je vais essayer de le toucher l'autre là je fais 39% est-ce que c'est valable grenade incendiaire est-ce que je peux non je peux pas honneur précision plus 20% ça me ferait du 59% c'est faisable allez c'est ça qui est bon ah d'accord tu bouges pas vous balancez vous balancez vos trucs comme ça j'aimerais bien qu'on voit d'autres ennemis ce serait plutôt cool pour vous il y en a deux là en fait il y en a deux oh là là je me fais encercler alors la caméra elle fait un peu n'importe quoi c'est pas moi qui la dirige là c'est bon là c'est re moi mais elle faisait un petit peu n'importe quoi allez bim tu meurs si c'est gentil t'es mignon de toute façon je ne pourrais pas tirer ça ne sert à rien ça ça peut être drôle par contre en plus aller là dessus c'est rigolo alors qui bah vas-y essaye allez où ça d'accord bah tu te remets là quand même t'es mort il ne me reste plus que 3 à tuer il se bloque en plus si je pouvais lancer une petite grenade incendiaire ça pourrait être vraiment très cool voilà donc j'ai un pote un de mes de mes de mes mecs qui sont décédés ça c'est quoi entraînement à la précision simple paf on va pouvoir mettre ça là comme ça alors lui ça devait être le sniper qui devait être là à mon avis je pense mais c'est pas grave allez ah zut je me suis trompé ah puis une fois qu'on a fait ça c'est mort c'est mort Tadelle il ne reste plus que 2 bon bah c'est cool tour ennemi j'espère c'est dommage que ce soit pas une mission rapide parce que bon je vais vous voilà c'est pas forcément très folichon on peut en plus je fais de la merde allez vas-y on y va l'arrache bim 79% je devrais être bon il y en a combien par contre comme ça d'ennemis parce que c'est vraiment cool mais j'aimerais bien savoir combien il y en a 24% il fallait s'en douter je vais pas faire tu ah merde ah j'ai été con bon c'est pas grave j'ai été stupide hein bah wesh bon bah toi tu vas te faire allumer désolé mec t'es mort non ah j'pensais je me planque même plus j'ai même plus envie de me planquer c'est qui là c'est lui oh non mais c'était sérieux quoi je touche à 24% et je touche pas à 48% elle est où la logique tiens voilà je fais rien du tout en dégâts c'est c'est oufissime quoi et là j'espère que tu as pas touche voilà c'est bien voilà mais il y en a combien comme ça de mecs parce que c'est sympa mais je vais pas rester là à faire des vagues d'ennemis c'est un petit peu chiant au bout d'un moment aller hop tu crèves chavagne voilà c'est bon donc là on va avancer tour ennemi il y a encore non t'es sérieux donc en gros faut faire méga gaffe donc aux plantes etc etc donc dans deux tours ils sont morts je peux pas les relever j'arrive pas à les relever donc tant pis c'est quoi ça ah si peut-être stabilisation et téléportation c'est peut-être ça je me suis trompé bah écoutez on va aller voir ah ouais ok on va aller là et ah c'est ça stabilisation et téléportation toc et tu vas faire pareil pour l'autre pote là-haut si c'est pas déjà trop tard je pense que c'est déjà trop tard de toute façon à mon avis je crois que ma team elle est un petit peu décédée mais de toute façon quoi qu'il arrive je suis en mode je m'en fous donc bah c'est dommage je vous ai pas montré les autres ennemis au niveau bestiaire à mon avis il devrait y en avoir là les autres ennemis les vilains pas beaux ah c'est pas là qu'il faut que je monte oh bah écoutez c'est pas grave on va le laisser décéder lui on s'en moque hop on va avancer on avance on va commencer à rocher de toute façon on a plus rien à perdre au pire des cas ce que je fais c'est que je vais faire une petite coupure histoire de finir et puis je vous retrouve à la fin de la mission allez à tout de suite et donc voilà ça y est comme vous pouvez le constater c'est un échec de la mission mes troupes ont donc été vaincues si j'avais gagné donc j'avais gagné les crédits et tous les composants nécessaires pour la fabrication d'armure et d'armes donc on va se quitter sur ce sur j'ai pas envie de recommencer la mission parce que là ça me saoule un peu en fait je n'aime pas du tout ce jeu désolé de vous dire ça de but en blanc comme ça sans pardon excusez moi pour le micro sans sans filtre je vous le dis comme ça je suis pas un grand fan après ce n'est que mon avis tout est subjectif et non objectif j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu j'espère vous avoir présenté un maximum de choses sur le jeu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation dans tous vos projets allez tchou tchou tout le monde et je vous dis à très bientôt